Mais l'ambition est le moteur de la vie, moi je ne peux pas me donner personne à candidat. Mais moi, j'ai été désigné par la coalition Yahya Askanoui. Et tu sais la désignation que j'ai été annoncée après qu'on va sortir le communiqué. Bon, papa, j'ai une confiance. Ok. Khalifa Sal, j'ai appelé le téléphone. Il m'a dit qu'il était candidat à la présidence de l'Assemblée Nationale. Moi, comment ça ? Il m'a dit qu'il était le meilleur profil. Je n'étais même pas candidat. Tu sais, papa, moi je n'étais pas candidat. Il m'a dit qu'on a dit qu'il était candidat à la conférence des leaders. C'est-à-dire qu'il y a des militants simples comme toi. Non, non, non. Tu sais, papa, je vais créer un mouvement qui est un leader. Mais tu es à la conférence des leaders comme Ahmed Aïdara. Papa, je n'ai pas besoin d'être venu. Je n'ai pas besoin d'un Sénégal. Je n'ai pas besoin d'un Sénégal. Je respecte tout le monde. Tu retiendras une chose. Je suis un leader né. Et en toute humilité. Ahmed Aïdara, c'est mon mari et c'est mon ami. Si je n'ai pas besoin d'un place, je ne l'ai pas fait. Je ne le blâme pas. Parce que je considère qu'Ahmed n'a pas la culture politique que nous avons. Nous avons fait des jeunesses politiques. Nous avons fréquenté des bureaux politiques. Nous avons fréquenté des comités centrales. Etc. Ahmed a fait un établissement. C'est tout à fait normal. Peut-être qu'il y ait des gens. Ahmed, pourquoi pas toi ? Mais lui, Ahmed, sait ce qu'il y a. Quand je suis allé à Paris, je suis allé à l'aéroport. Je lui ai parlé avec Ahmed. Mais je lui ai expliqué pourquoi il n'y a pas un candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Je lui ai donné des arguments. Je lui ai expliqué. Nous sommes venus au poste de vice-président. Mais je lui ai expliqué pourquoi ce serait très difficile de défendre sa candidature pour un poste de vice-président. Parce qu'il y a quatre personnes. Et les partis qui ont des envergures nationales. Ils vont prétendre à ces postes. Je suis Pastef. Je suis Pur. Je suis PDS. Ou Alou. Et Tahaou. Comme moi, il m'a fait l'Assemblée 12e législature. Je lui ai expliqué. Quel est le président du groupe parlementaire ? Quel est le vice-président du groupe parlementaire ? Quel est le président de la commission ? Quel est le vice-président ? Quel est le secrétaire élu ? Donc je lui ai montré des pistes. Mais il s'est entité. Il n'y a pas de candidat de présidence. Il n'y a pas d'accord. D'accord. Mais en amont. Est-ce qu'il n'y a pas décidé qu'une fois à l'Assemblée nationale, qui est le président de l'Assemblée nationale ? Non. On m'a désigné Barthélémy Diaz comme étant le candidat de Yahy Askanoui. Et ça, Ahmed Aitere était au courant. On le doit annoncer dans la conférence des leaders. Ah non, mais moi, c'est ce que j'ai pensé. Toi, il n'y a pas été annoncé. Non, non, non. Il n'y a pas été annoncé bien avant que le communiqué est venu à Jouji. Le communiqué est venu. Je sais que le communiqué est venu. Le communiqué est sorti tardivement. C'était pour mettre Ahmed à l'aise. C'est un choc d'ambition. Mais, pour moi, sous mon volonté de critiquer Ahmed Aitere, je n'ai pas d'argument pour le PDS. Parce que PDS, vous êtes sur l'intercoalition. Logique pour logique. Nous avons 24 députés. Nous avons 56 députés. Est-ce que vous pensez que le PDS n'est pas un candidat pour l'intercoalition ? Mais non. Normalement. Mais ils sont sur des principes. Et nous, on considérait que, vu la gravité de l'heure, le principe n'est pas une vie. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec Macky Sall. Moi, Barthélémy Diaz, vu ma trajectoire, il faut qu'il faut qu'il pèse. Je suis mal placé pour dire au PDS qu'il n'y a pas un candidat. Logique pour logique. Moi, si je n'avais pas d'accord avec le PDS, je me suis dit que le Sénégal souffre de Macky Sall. Moi, je m'appelais. Ils m'appelaient à être députés. Ils m'appelaient. Mais ça, c'est un petit peu. D'accord. Alors, je vous remercie maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de l'Amnesty ? Karim Wada Khalid.